Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, ça fait hyper longtemps qu'on ne s'est pas vu sur la chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour un full face Fenty Beauty. Donc j'ai plein de produits de la marque. Je me suis dit que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu ici, donc pourquoi pas vous faire un petit full face avec les produits. Alors, si la vidéo t'intéresse, n'hésite pas à rester jusqu'à la fin. Je te mettrai tous les produits dans la description, en barre d'infos. Donc tu auras les liens sur les passements sur la marque. Je fais vraiment ce petit full face pour le plaisir. Je remercie également tous ceux qui continuent à s'abonner. Ça fait hyper plaisir. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. On va commencer tout de suite. J'approche un peu. Alors, je n'ai pas fait mes sourcils. Je ne mets rien sur la peau. J'ai juste mis la crème hydratante. Je n'ai pas de produits sourcils de chez Fenty. Je vais faire mes sourcils hors caméra. Ça fera une étape en moins. Donc, voilà pour les sourcils. Je les ai faits assez rapidement. Alors, on va utiliser la base Fenty. Donc celle-ci, c'est la Pro Filter Base Matifiante. Il faut savoir qu'il y a trois bases différentes. Alors, je ne sais plus exactement, mais je vous mettrai des images, des trois bases différentes. Moi, j'aime les teintes mat. Donc, j'ai pris celle-ci. Il faut la secouer un tout petit peu parce qu'en fait, c'est une crème. Donc, ça va ressortir comme un lait. Je vous ai déjà montré, je crois. Donc, moi, j'applique comme ça, comme ça et comme ça. On va étaler. Donc, c'est comme une crème. Mais ça ne vous empêche pas de mettre votre crème hydratante avant. Ce n'est pas parce que vous mettez ça qu'il ne faut pas hydrater la peau avant. Il faut toujours hydrater sa peau avant un maquillage. En tout cas, je vous ai fait une bonne année aussi. Donc, bonne année à tous ceux qui me regarderont ici. J'étale bien, je fais une main, ça va assez rapide. On va utiliser le profilteur. Alors, j'ai aussi celui-ci, mais je n'ai pas encore testé. Et comme ça, c'est pour les teints un petit peu plus légers. Je ne vais pas l'utiliser aujourd'hui. J'ai aussi le nouveau, cette version-là, mais en stick. Mais pareil, je veux un teint couvrant. Là, je vais vous montrer un full face. Donc, un full face, on prend le truc le couvrant qu'on a. Et ça va être celui-ci. J'ai la teinte 420. Donc, pareil, celui-ci, je vais venir bien le secouer parce que c'est un fond de teint qui est épais. Du coup, moi, je trouve qu'il est assez épais. Donc, je vais commencer par là. Et comme il est épais, en fait, il sèche assez vite. Donc, il faut le travailler au fur et à mesure. Donc, pas d'un coup. C'est-à-dire, n'appliquez pas partout sur votre visage parce qu'après, ça va rester collé. Et vous ne pourrez plus rien faire. Là, déjà, vous voyez, j'en ai pas mis beaucoup. Mais il faut vraiment le travailler assez vite. Il est assez orange, sûrement. Oh là ! Ce fond de teint, je l'aime bien. Par contre, j'ai l'impression qu'il est... Bon, c'est sûr, il est un peu trop foncé pour moi. Ou alors, soit il s'oxyde de ouf. Et ce que j'aime bien, c'est que je le travaille au pinceau. Donc, là, c'est un pinceau Noche Beauty. Ça n'existe même plus Noche Beauty. C'est le T1. Et regardez comment il estompe bien. Voilà. Après, j'en mets pas beaucoup. Mais il a une assez bonne couvrance, ce fond de teint. Donc, vous n'avez pas besoin d'en mettre trop non plus. Regardez. Donc là, ça émifie quand même mon teint. Mais c'est vrai que c'est orange. Donc, on voit la démarcation par rapport à mon coup. Surtout que j'ai de l'hyperpigmentation. Et là, il n'y a pas de fond de teint. Voilà. Donc là, je ressemble à une carotte. Parce que le fond de teint est un peu trop foncé pour moi. En fait, moi, j'aurais peut-être dû prendre la teinte 410 en dessous. Mais après, ce n'est pas grave. Tout est rattrapable avec l'anti-cerne. Donc, dans tous les cas, même si vous prenez un poil, je dis bien un poil trop foncé, c'est rattrapable. Là, je suis orange, mais ce n'est pas grave. Il faut bien l'étaler. Par contre, parce que ce fond de teint-là, si tu ne l'étales pas bien, il laisse des traces. Surtout que moi, je l'ai fait au pinceau. C'est comme vous voulez. En fait, vous pouvez l'appliquer au Beauty Blender ou au pinceau. Parce que c'est comme ça vous arrange. Moi, je préfère le faire au pinceau. Ensuite, pour l'anti-cerne, j'ai celui-ci. Je viens juste de l'acheter. Il est trop foncé. Je le vois direct. Je l'ai déjà testé dans mon TikTok. Il est beaucoup trop foncé. Et pourtant, j'ai pris la teinte 390. Techniquement, quand vous achetez le fond de teint, la teinte d'anti-cerne va avec le fond de teint. Donc, techniquement, je vais prendre le concealer en teinte 420. Sauf que moi, j'aime avoir le teint un peu plus clair. Enfin, le concealer un peu plus clair. Et là, il est clairement pas clair. En fait, il va me servir de correcteur. Lui, ça va. Ce correcteur-là, ce concealer, il n'y a pas besoin de se dépêcher. Forcément, pour l'estomper. Regardez, ils sont très bien. Voici ce que ça donne. Donc, j'ai corrigé, en fait. Donc, ça apporte un peu plus de couvrance que si j'avais laissé le fond de teint tout seul. Donc, j'ai estompé avec le même pinceau. Donc, il n'y a aucun souci. J'aime beaucoup. Du coup, pour rattraper ça, je vais utiliser le concealer infaillible. Donc, de chez L'Oréal. C'est la teinte 334. Ça fait des années que je l'ai, ce concealer. Et il ne veut jamais se finir, genre. Du coup, ce que je vais faire, c'est tout simplement... Mettre un point ici, un point ici, un point là. Ici, je vais te faire mon nez tout à l'heure. Mais ce n'est pas grave, ça va être une zone de lumière. Ici, celui-là, il faut le travailler assez vite. J'ai rattrapé. J'ai absolument rattrapé mon teint. Donc, c'est plus clair. Après, il faudra poudrer, etc. Même si c'est un fond de teint qui est mat. Après, si vous jugez que ce n'est pas assez pour vous, vous pouvez toujours en rajouter. Il n'y a pas d'erreur dans le make-up. Là, ce que je vais faire, c'est que... Je trouve que mon coin d'œil ici, il est super clair. Mais par contre, le problème, c'est que quand vous rajoutez quelque part, il faut rajouter des deux côtés. Parce que sinon, ce n'est pas homogène. Donc là, j'ai rajouté juste ici. Pas beaucoup. Mais vous voyez, c'est un concealer. Il est hyper couvrant. Il ressemble un peu aux tartes. Enfin, aux shape-tape de tartes. On va poudrer. Donc, moi, j'utilise la poudre Fenty. Donc, en teinte cashew. C'est vraiment une très bonne poudre. Beaucoup la compare à la Houdam. Moi, je trouve que celle-ci, elle est bien aussi. J'ai la Houdam. Mais peu importe, en fait. Moi, tant que ça lisse mon teint, parce que ça fait tenir mon maquillage, j'ai aucun souci. Ah, j'aurais pu tapoter avant, j'oublie. Mais du coup, j'applique avec une roupette. Elle est légèrement trop foncée. J'aurais dû prendre la teinte en dessous. Mais c'est pas grave. Parce que moi, là, je m'en sers pour faire le dessous d'œil. Oh, ça lisse et par contre, waouh. Je vous disais, je m'en sers pour faire le dessous d'œil, mais vous pouvez très bien... J'aurais dû faire ça, en fait. Vous pouvez très bien vous en servir pour faire uniquement le teint et prendre une autre poudre pour faire le dessous d'œil. Ce que j'aurais dû faire parce que j'ai sorti une poudre et j'ai oublié. Oh là là, regardez comment ça a lissé. C'est incroyable. Elle est incroyable, cette poudre. Elle est aussi bien que la Houda. Je suis désolée. Elle n'a rien à envier à la Houda. Elle est des petites croûtes. Je vais poudrer mon teint avec la Fenty. Donc, hop, avec la Houpette, je poudre tout. Parce que même si le fond de teint est mat, moi, j'aime bien qu'il soit encore plus mat. En fait, comme ça, il va perdurer dans le temps. Il va tenir dans la journée. Donc après, vous êtes libre de poudrer ou pas ? Parce que le fond de teint, il est très mat. Donc, c'est soit tu poudres, soit tu ne poudres pas. Mais moi, j'ai la peau grasse. Donc, forcément, je suis obligée de poudrer. Sinon, ça va bouger. En fait, ce que je vais faire quand j'ai envie que mon dessous d'œil soit assez clair. Je vais prendre cette poudre-là. Elle vient de chez Shein. Et petite astuce, quand votre Houpette, elle est sale, vous avez juste à tourner ça. Et vous pouvez utiliser de l'autre côté. Donc, moi, c'est ce que je vais faire. Donc, je vais prendre cette poudre-là. C'est la Shein Glam. Elle est en teinte Moussand. Donc, je vais juste en prendre un peu. Voilà, vous voyez, ça n'a rien à voir. Et moi, j'aime bien avoir l'effet, on va dire entre guillemets, l'effet blanc. Parce que du coup, ça illumine trop. C'est trop bien. Et cette poudre, elle est trop bien pour le dessous d'œil. J'aime trop. Elle lisse bien. Le dessous d'œil, elle pénètre bien dans la peau. Donc, franchement, allez sur Shein et commandez cette poudre. Elle est trop bien. Elle n'a rien à envier aux autres poudres qui coûtent 40 euros. Franchement, elle est trop bien. Pour enlever tout ça, je vais tester pour la première fois la Soft Matte Powder Foundation. Donc, en fait, c'est le fond de teint, mais version poudre. Alors, je ne sais pas trop si j'ai envie d'utiliser ça parce que ça me paraît hyper foncé. Ça me paraît grave orange. Donc, je ne vais pas prendre ça. Je vais prendre un bronzer qui est trop clair pour moi. Donc, c'est celui-ci. C'est la teinte Caramel Cutie. Et c'est beaucoup mieux de prendre ça que l'autre parce que sinon, j'allais finir encore orange alors que j'ai essayé de rattraper mon teint. Je prends un gros pinceau. Je trempe dedans. J'en prends pas mal. J'aime bien parce qu'on va enlever tout l'effet blanc que la poudre nous a donné. Donc, je vais commencer par balayer ici. Vous allez voir tout de suite une différence. Donc, moi, j'appelle ça l'étape poudre de finition. Donc, franchement, il faut que vous ayez une poudre de finition. Moi, j'en ai une. C'est la Makeup Révolution. Je ne sais pas si je l'ai sur... Non, je ne l'ai pas sur mon plan de travail. Mais franchement, c'est la poudre qui vous permet de finaliser votre teint. Si vous n'avez pas ça, c'est... Votre teint, il est gaspillé. C'est la poudre qui permet de tout flouter, de tout mélanger. Elle est trop importante, cette étape. Il faut vraiment le faire avec un gros pinceau. Un bon gros pinceau que vous allez garder jusqu'à la fin de votre make-up. C'est hyper important. Là, je le fais avec un bronzer. Mais ce n'est pas très grave que ce soit un bronzer ou une vraie poudre. Donc, normalement, techniquement, ça se paie avec la poudre fond de teint que je vous ai montré juste avant. Mais je la trouvais tellement orange que je ne suis pas sûre de l'utiliser. Parce que du coup, j'ai pris la teinte qui allait avec mon fond de teint. Mais j'étais orange. Donc, imaginez si je mets la poudre. J'allais finir comment. Regardez que mon teint, il est beau. Il est net. Il est initié. Et il n'y a plus le teint blanc. Enfin, le blanc qui avait en dessous de l'œil. Et je ne suis plus orange. Donc, parfait. Prenez ce que vous avez sous la main. Et il faut que ça ressemble à votre teinte de peau. Vous voyez, ça ressemble à ma teinte de peau. Il faut au moins que ça ressemble. Moi, je m'étais trompée quand je l'ai acheté. Mais finalement, je ne l'ai pas acheté pour rien. On va bronzer le teint parce qu'il faut quand même donner un peu de couleur au visage. Donc là, c'est la teinte Mokamambi 08. Donc, tout le monde la connaît. Celle-là, c'est cette teinte-là. Là, vous allez me dire, mais c'est trop rouge pour toi et tout. Tout est question de dosage. Il ne faut pas y aller comme un bourrin comme j'ai fait pour l'autre poudre. Je vais prendre un pinceau. Celui-là, il vient de faire Action, je crois. Je tapote. Regardez. Tac. Et tout simplement, je viens faire des mouvements circulaires pour le fondre au maximum dans ma peau. Et de toute façon, vous allez voir l'étape d'après. Vous n'allez pas être choquée. Vous allez dire, ah, ok. Regardez la différence. Là, c'est bronzé. Là, ce n'est pas du tout. Voilà. Une fois que vous avez mis votre bronzer, il faut toujours estomper. Donc, vous voyez le pinceau qu'on a utilisé juste avant. On va le reprendre. Sans matière, on va venir estomper, en fait. Tout simplement. Moi, je viens estomper. On prend un petit peu de temps. On estompe pour que ce soit homogène au niveau du visage et que ça ne fasse pas des grosses traces. C'est surtout ça. Donc, à chaque fois qu'on va appliquer un produit, bronzer, blush, highlight, on va garder ce pinceau et on va venir estomper, en fait. Alors, je viens de voir que j'avais ça, le MAC Stick en teinte Expresso Matte Contour. Je n'ai jamais utilisé ça. Je l'avais acheté au moment des Black Friday. Je ne suis pas une fan des contours, mais dites-moi si vous voulez le voir dans un TikTok, par exemple. Bon, ça fait hyper longtemps que c'est sorti, mais ce n'était pas des produits qui m'intéressaient au début. Là, je commence un peu à m'intéresser aux produits crèmes. Donc, ouais, pourquoi pas avoir. Je n'ai pas de blush de chez Fenty. Du coup, je vais utiliser mon incontournable de Beauty Bay, c'est la teinte Royale. J'ai plein de blush, mais je ne sais pas pourquoi je reviens toujours sur celui-ci. Il ressemble à ça. Je l'aime trop et je vais garder le pinceau bronzer et je vais tapoter. Et tout ce que je vais faire, c'est sourire et appliquer ici. Et regardez comment il est trop beau. Il est trop beau. Je viens estomper avec le pinceau de tout à l'heure. Du coup, je vais utiliser ce spray fixateur. C'est le Consil and Define parce que je n'ai pas le spray de Fenty. Elle en avait sorti un, mais je ne savais pas que c'était une édition limitée parce que maintenant, je ne le retrouve plus. Du coup, on va fixer tout ça. On se trempe le visage. Très important. J'ai oublié de vous montrer aussi, j'ai plusieurs palettes. Alors, je ne maquille pas les gens malheureusement, mais j'ai cette palette-là. C'est la Sun Stalker. Elle regroupait toutes les teintes de bronzer. Donc, vous avez... Alors, c'est même pas la Mokabami. C'est la Think Mint. Donc, c'est celle-là la plus foncée pour les teintes foncées. Je vous ai dit n'importe quoi de tout à l'heure. Je t'ai dit, c'est la plus foncée, mais non. Il y a une teinte encore au-dessous. Ensuite, à côté, c'est la Coconiotti. Encore à côté, c'est la Caramel Pucci. C'est-à-dire que dès que j'en ai plus celui-là, je pourrais prendre là-dedans. Vous avez le Private Island, le Hinda Sun. Et vous avez les deux petits highlighters. C'est le Fat Glass et le Gold Card. Donc, franchement, celle-ci, elle est très complète. Vous pouvez encore la trouver. Je vous mettrai le lien de toute façon si vous voulez tout avoir dans une palette en un ou si vous êtes maquilleur. Vous avez plein de teintes de bronzer. Vous pouvez faire plein de trucs. Ça, ça peut servir de poudre contour de l'œil. Ça aussi. Et puis après, là, ça sera un peu plus pour bronzer le teint. Mais franchement, elle est très complète la palette. On va passer à l'highlighter. J'en ai trois à vous montrer. Alors, j'ai acheté récemment le Howl Mini Karate. C'est le Diamond Bomb. Il est incroyable. Mais pourquoi on ne m'a pas parlé de ça avant ? Il est incroyable. J'ai vu plein de vidéos de TikTok. Vous pouvez faire des dingueries avec celui-là. Il est magnifique. Il était en rupture de stock. J'ai galéré à le trouver. Même Sephora, il ne l'avait plus. Mais j'ai commandé sur le site de Fenty. Il l'avait remis. Il est incroyable. J'espère qu'il est encore en stock. Ensuite, j'ai pris un Kilowatt. Donc, vous avez trois sortes. Vous avez ça, c'est les Diamond Bomb. Donc, c'est une première sorte d'highlighter. Ça, c'est les Kilowatt. Donc, celui-là aussi, je l'ai acheté pendant Black Friday. C'est la teinte Ginger Binge et Mousse Kumbul. Donc, c'est des teintes un peu roses. Ouais, je ne sais pas pourquoi j'ai pris ça. Mais ça va plus me servir de blush irisé. Parce que là, un highlighter rouge, je ne sais pas trop si ça va m'aller sur moi. Et bien évidemment, j'ai la teinte que tout le monde connaît. C'est Kilowatt aussi. C'est la teinte Trophy Wave. Il est incroyable, cet highlighter. Je l'adore. Je l'ai grave utilisé. On dirait que je ne l'ai jamais utilisé. C'est incroyable. Il y a 8 grammes dedans. Il ne va jamais se terminer. C'est une dinguerie, celui-là. J'ai envie d'utiliser les nouveaux. Donc, on va utiliser celui-là. Je viens de dire à l'instant que ça allait être trop rose. Mais j'ai envie de voir en fait. Ce que je n'ai pas encore utilisé. C'est nouveau. Donc, on va voir ce que ça donne. Alors, je ne sais pas trop lequel utiliser. Ah, mais en fait, on dirait que ça, c'est un blush. Ça, on dirait un blush. Et l'autre, il est un peu plus pailleté. On dirait un highlighter. Ça, c'est un blush alors. Attendez, qu'est-ce qu'il y a écrit dessus ? Duo en lumineur libre. Mais c'est des blushs. Ce n'est pas possible. Vous savez quoi ? Je vais mélanger les deux. On va voir ce que ça donne. Je tapote un peu. Je vais regarder là-dedans. Alors, je ne sais pas trop quoi en penser. Parce qu'en fait, il s'est perdu dans mon blush. Moi, je le vois. Mais est-ce que vous, vous le voyez à la caméra ? C'est joli, mais il s'est perdu dans mon blush. Moi, j'aime trop les aléateurs qui ressortent. Ça veut dire que ça, en plus, j'ai mélangé les deux. Je mélange les deux teintes. Regardez quand j'applique. Ça, si vous voulez un truc à peu près discret qui se fond à votre blush, ça peut être pas mal. Ah, si, 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 j'aime bien. Mais ça ressemble plus à deux blushs, quoi. Un blush irisé et un blush normal. Et je vais mettre un peu sur le nez. C'est pas grave, on va faire un petit mou de rose. C'est vrai que je ne m'attendais pas à ça. Quand j'ai acheté, je pensais que c'était un aléateur. C'était rose, hein. Mais sur la photo, c'était moins rose que ça. Je pensais que c'était un peu plus clair. Mais non, c'est joli. J'aime bien. Ça va. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais garder et je vais appliquer juste la teinte irisée sur mes paupières. Donc, comme ça. Comme je ne fais plus trop de maquillage des yeux, j'aime bien juste appliquer l'highlighter. Regardez, ça colore bien la paupière. C'est joli. Moi, j'aime bien. C'est hyper beau. C'est incroyable. C'est hyper beau. J'ai utilisé juste la teinte ici. C'est la mousse coumoule. Si je dis bien du bon sens, c'est super joli. Et ça suffit à lui-même. Franchement, il n'a pas besoin de rajouter quoi que ce soit. Après, si vous voulez mettre un peu de bronzer pour intensifier un peu plus, mais regardez, moi, je trouve ça très bien. Et ça peut être un mood. Donc là, on a les joues roses, on a un highlighter rose, on a les yeux roses. Ça peut grave être un petit mood. Il ne me manque plus qu'à faire une tenue et c'est bon. On va passer aux lèvres. Alors, j'ai énormément de gloss bomb de chez Fenty. Je les aime trop. J'ai tout. Enfin, j'ai tout. Non, mais j'ai pas mal de trucs. Je ne sais même pas ce que je vais mettre. Je vais mettre un gloss, c'est sûr, mais lequel ? Vous savez quoi ? Je vais prendre ma teinte fétiche. C'est le Fenty Glow. Il est archi bien. Je cherche juste mon crayon marron parce que ça ne va pas. Ça peut aller tout seul, mais je préfère grave le mettre avec un crayon marron. Alors, du coup, je vais prendre ce crayon-là. Un petit potour. Je vais appliquer la teinte Fenty Glow. Je viens de voir que j'avais ça aussi. Mais comme on est sur un mood rose, on va utiliser celle-là. J'aime bien celle-là. C'est parfait. On va terminer par mettre du mascara. J'ai acheté celui de chez Fenty. Mais je vais vous proposer une alternative parce que je le trouve assez cher pour ce que c'est. Je vais vous proposer celui-ci. C'est le Size Up de chez Sephora. Il fait des cils incroyables. Je vais vous montrer. Du coup, hop, je vais vous montrer comment je le mets. Donc, j'attrape bien les cils comme ça. Et regardez, déjà, en un passage, on voit la différence. Là, j'en ai pas mis, là, j'ai mis. Vous voyez un peu ? Il est incroyable, ce mascara. Il est incroyable. Il y a une version waterproof. Je l'ai pas encore acheté, mais il est incroyable. Franchement, foncé. Il est souvent en rupture en rupture sur Sephora. Il est génial, ce mascara. J'ai rien fait. J'ai mis une couche. Alors, imaginez si j'en mets deux ou trois. Là, c'est incroyable. Regardez, c'est incroyable. J'ai oublié de vous montrer aussi un autre produit. J'ai cette palette. Je crois qu'elle n'existe plus. Mais c'est une palette de fards à paupières. C'est la bonne pose. Alors, je ne fais plus trop de maquillage des yeux. C'est pour ça que j'ai mis de la lighter. Et je trouve ça beaucoup plus joli. Comme ça, il n'y a pas besoin. C'est quasiment les mêmes teintes. Regardez, c'est des teintes uniquement roses. Donc, on retrouve facilement le rose que j'ai mis là-dedans. Mais pour vous dire qu'un seul produit suffit. Vous n'êtes pas obligés d'acheter de la lighter et de la palette. Donc, c'est pour ça que je vous ai proposé une alternative. Et regardez, c'est magnifique. Donc, voilà. Regardez, elle est très jolie. Je ne l'ai pas encore utilisée. Honnêtement, je ne l'ai jamais utilisée. Elle est là, mais je ne sais pas. Il y a un truc qui ne m'attire pas. Je l'aime bien. Je ne l'ai pas acheté. Elle me l'a offerte. J'aime bien. Mais c'est vrai que je préfère utiliser des highlighters qui sont bien pigmentés. Pour faire mon look, en fait, tout simplement. Donc, ça suffit amplement. Là, les filles, pour mon look 100% ou alors 80% fancy beauty, j'espère que ça vous a plu, que le look vous plaît. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé en commentaire. Franchement, si j'ai des produits à vous conseiller, c'est le bronzer, la poudre, le fond de teint qui est très bien. Une fois qu'il est bien poudré, les kilowatts qui sont hyper bien, la base qui est super bien, je suis en train de tout citer presque, les gloss qui sont incroyables. Franchement, toute la marque, je vous la conseille à 100%. Je suis la première à l'affût quand Rihanna, elle sort un produit et tout. Donc, franchement, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Ça vaut grave le coup. C'est sûr que c'est un petit budget parce que vous avez des produits de bonne qualité. Pour les gloss, vous avez plein d'alternatives. Donc, voilà, vous n'êtes pas forcément obligés. Pour obtenir le look que je viens de faire, vous pourrez très bien le faire avec d'autres produits qui ne sont pas forcément de la marque Fenty. Mais franchement, regardez, c'est magnifique. Bon, j'ai un petit peu triché sur le blush parce que ce n'est pas un Fenty. Mais regardez l'highlighter. En fait, l'highlighter, j'aime bien. C'est rose, mais c'est hyper joli sur le blush. J'aime beaucoup. Et regardez, il ressort bien sur mes yeux. J'aime trop. J'aime beaucoup le look que j'ai fait. Mais le look rose, là, il est incroyable. Il est trop beau. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires dans le truc de commentaires, tout simplement. N'hésitez pas à me suivre sur TikTok. Je suis active là-bas. Je vous poste des TikTok, tout simplement. Mais des petites revues make-up, des full face, des get ready, oui, oui. Je vais commencer à faire ça. Franchement, n'hésitez pas à me rejoindre là-bas, à me rejoindre sur Instagram, bien sûr. Et puis, on se dit à la prochaine dans une prochaine vidéo. Bisous à vous.